Ah, Sons of the Forest. Je l'ai attendu des années et dès sa sortie, je l'ai défoncé dans tous les sens pour découvrir l'histoire et le lore. Et comment vous dire à quel point j'ai été déçu sa mère ? Ça me fait chier de ouf de dire ça, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il faut rappeler que c'est une alpha et que clairement l'histoire n'est absolument pas présente ni finie. Et il va falloir attendre beaucoup de mise à jour pour atteindre quelque chose qui se rapproche du niveau du premier jeu. Je vous préviens, il va y avoir du spoil bien comme il faut, et ça, dès maintenant. On a droit à deux cinématiques bidons qui popent sans raison, on comprend rien et on nous introduit des personnages inutiles et vides. Là, je parle surtout de cette femme. On l'introduit pas, on s'en fout de savoir qui c'est. Genre, elle nous a pas volé notre gamin ou notre petit Kelvin, non qu'un peu aux ZEF. Et surtout qu'à la fin, à part l'avoir mutée, géante, tout ça, on sait toujours pas qui c'est et on en a toujours rien à foutre. Par contre, je suis convaincu que l'équipe de dev a prévu des trucs de fou avec Timmy et son père Eric. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le héros du 1 et son fils. Je trouve ça fou qu'il soit là, mais pour l'instant, c'est trop random. Mais avec les délires de voyage dimensionnel que le jeu propose, ça va partir très 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 loin. On va pas s'attarder sur le lore parce que, pour l'instant, ça vaut pas le coup. Mais le gameplay, lui, est ultra BG. Mais je trouve l'ambiance beaucoup moins angoissante que dans le premier, sûrement à cause de la présence de PNJ gentil. Et les IA sont moins à la recherche du joueur et on se sent moins oppressé. Par contre, les IA, entre elles, ont des réactions géniales et ça, c'est fou. Quand j'ai croisé mon premier village, un mob s'est approché, bon, je l'ai one-shot, normal. Et son gamin est venu en hurlant pour pleurer sa perte. Je sentais vraiment une vie dans le jeu et j'ai presque eu un regret de l'avoir flingué. Presque. Mais sinon, à part ça, bah tu es plutôt tranquille quand tu joues. Les mobs sortent des buissons de temps en temps, mais bon, rien de bien foufou. Fini les bouseux qui commencent à explorer au début, puis petit à petit on voit de plus en plus souvent, puis les équipes de nuit qui viennent rôder autour de chez toi pour te voir évoluer. Il y a un système de tribu de ce que j'ai compris, mais je trouve que le tout n'est pas assez poussé. J'ai l'impression d'être dans un écosystème où on me calcule, bah pas tant que ça, alors que je suis en train de raser toute leur forêt. Par contre, l'ambiance des grottes est magnifique. Ça c'est génial, même si les sluggies scriptés sont pas intéressants. Par contre, les mutants eux sont géniaux. Que ce soit les doigts, les rampants, les siamois ou les démons, ils sont trop cool. C'est juste dommage que le jeu te donne tous les items utiles trop facilement et que l'exploration n'est plus autant de valeur. Perso, je n'ai pas pris beaucoup de plaisir à visiter les bunkers et les grottes comparé au laboratoire de Sahara Thérapeutique présent dans le premier jeu. Juste, petit big up à cette scène là, que je trouve très très cool et très bien mise en scène. Voilà. En fait, j'aurais adoré ne pas avoir le GPS dès le début. Ou que les PNJ, puisqu'il nappait Kelvin me forçant à évoluer dans la nature, je pense que le jeu est un peu trop simplifié pour l'instant. Quand on arrive à la fin du jeu, on a tous les items donnés sans raison sur la route. T'as beau avoir passé des heures à les chercher dans tous les bunkers, bah en fait, pas besoin. Il suffit de faire le dernier, en ayant eu la carte, tout ça, tout ça. On te redonnera tout ce que tu as déjà trouvé. Donc bon, je trouve ça un peu dommage. Je ne me sens pas récompensé pour mon exploration. Dans The Forest, la première fois, j'ai tombé Mégane avec un arc bidon et la hache de base. Alors que là, il n'y avait pas de boss et j'avais un fusil à pompe, un pistolet full équipé à la call-off, un katana et presque on me donnait un lance-roquette sans raison au cas où j'en aurais besoin. Pour moi, le jeu aujourd'hui, en dehors d'être magnifique et avoir un bon feeling dans le build, bah il reste très fade. Donnez-moi vos avis, je suis super fan de cette licence et je garde espoir pour l'avenir du jeu. J'ai beaucoup critiqué, mais le jeu est encore en alpha, donc c'est normal. Il y a encore beaucoup à améliorer. Pour l'instant, ce n'est pas un bon jeu de survie ni un bon jeu d'horreur. En exploration, ce n'est pas incroyable. Mais étant donné que c'est une alpha, le jeu va évoluer, c'est certain. Il deviendra à coup sûr un chef-d'oeuvre comme l'épisode précédent. En tout cas, je l'espère. Alors, on va se calmer de suite. Alors oui, j'ai chié sur le jeu, mais en même temps, le jeu est en alpha. Il faut surtout se rappeler de ça dans cette vidéo. Donc oui, j'ai beaucoup aimé jouer au jeu. Le gameplay était très agréable, mais je me suis senti extrêmement frustré parce que j'ai fini le jeu il y a quelques jours, semaines. Donc je suis encore à chaud quand je fais cette réaction-là. J'adore The Forest et l'univers global de The Forest, Sons of the Forest, même si ici, le jeu n'est pas terminé. Que ce soit l'histoire ou le lore, dans tous les cas, le jeu n'apporte pas grand-chose. On nous donne un début, on nous donne une fin, mais entre-temps, il n'y a rien qui va ensemble. Ça ne s'enchaîne pas du tout. Et surtout, comme je vous ai dit, j'ai été déçu d'avoir exploré tous les bunkers, trouvé quelques trucs, le fusil à pompe, le pistolet, tout ce truc-là, pour qu'au final, quand je fais le dernier bunker, on me redonne un pistolet, on me redonne un fusil à pompe, on me redonne tout et sans raison. Donc moi, je ne suis pas fan de cette idée-là. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit. C'est très bien, je suis content pour vous. Dites-le moi en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, je suis encore plus content pour vous. Donc dites-le moi en commentaire. Et si vous êtes encore là quand vous m'écoutez, dites bisous en commentaire, ce sera très cool. Je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai sûrement un résumé très court sur un YouTube short ou un truc du genre sur l'histoire de Sons of the Forest. Donc je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501